L'homme du jour par Patrice Carnauz Tu vois mon derrière dans la glace ? Oui Tu es trop joli mes fesses Vous parlez pas ? Alors, je vous disais, c'était très beau C'était évidemment un extrait du mépris Vous préférez voir l'image Oui, parce que sans l'image de la radio On va parler de fesses À propos de la sortie d'un livre de Jean-Claude Kaufmann Qui s'appelle La guerre des fesses Minceur, rondeur et beauté Vous connaissez Jean-Claude Kaufmann, c'est un sociologue Avec les grosses moustaches C'est surtout le sociologue de la vie quotidienne Les couples, vous savez Qui ne rangent pas les chaussettes C'est le lien entre les chaussettes et les fesses On y arrive Il avait écrit aussi un livre sur les seins nus à la plage Est-ce qu'il lui valait des réflexions On ne s'embête pas au CNRS Alors là, c'est aux fesses qu'il consacre ce livre Et le livre s'ouvre par cette phrase Ne prenons pas la fesse à la légère Car elle fut au fondement de l'humanité Ça commence bien Et c'est vrai parce que la fesse C'est la cuisse qui est légère habituellement La fesse c'est le seul propre de l'homme Vous savez que plus on connait les animaux Plus on se dit qu'il y a moins de choses qui séparent les animaux et les hommes Mais la fesse c'est typiquement Ça n'appartient qu'à l'homme Les animaux n'ont pas de fesses Et non, parce que c'est la position de boue qui a créé le muscle fessier Pourquoi dit-il qu'il y a une guerre des fesses ? Il dit parce qu'il y a une guerre entre la minceur et la rondeur Il dit que c'est une guerre parce que ça fait couler du son On taille les chairs avec des bistouri et des canules On emploie des armes chimiques dans les deux cas Et il y a même des morts Et s'il y a une guerre entre les deux Alors c'est vrai qu'il y a toujours eu des modes différentes Par exemple dans les sociétés traditionnelles Il vaut mieux avoir des grosses fesses que des fesses minces Parce que la minceur c'est plutôt signe de pauvreté ou de maladie Et la grosseur c'est plutôt signe d'abondance Qu'on est en bonne santé Dans l'Antiquité on trouve les deux Au Moyen-Âge c'est plutôt la minceur qui domine A la Renaissance les formes sont plus généreuses Et puis on arrive comme ça jusqu'au XIXe siècle Au XIXe siècle il faut être mince du haut mais un peu gros du bas Vous savez c'est là qu'on affronte les faux culs, les robes à crinoline C'est vrai, les calipiges Et la mode c'était d'aller à Cuba Donc il y a toujours eu une guerre entre finalement la silhouette en I Qui est la silhouette filiforme Et puis la silhouette en S avec des formes rebondies Mais tout change Et aujourd'hui alors il faut faire quoi ? Tout change dans les années 60 Vous savez pourquoi ça change dans les années 60 ? Parce que le rapport des hommes à l'alimentation a changé Jusque là les bourgeois ils avaient des trois pièces, des gilets et puis des gros ventres C'était le bon temps Et dans les années 60 on commence à se dire La masseur c'est un signe de santé, il ne faut pas être trop gros Et donc comme les hommes changent Ils vont imposer aussi aux femmes de changer Et c'est là que va arriver la dictature au gros de la masseur Mais c'est en train de changer un petit peu Vous vous souvenez du mariage royal en Angleterre ? Il y avait évidemment Kate Middleton Mais tout le monde regardait Pippa pourquoi ? Parce qu'elle avait un cuir bondi Elle était mince Ah peut-être Elle avait un push-up C'est un push-up Ah bah voilà Donc bah oui Vous mettez pas ça J'étais là Il avait quitté sur le terrain J'étais Bien sûr Bah oui J'ai mis la main Et on vous a senti tout de suite Ah vous avez senti ça Vous avez tâté Pippa Mais si vous prenez un certain nombre de stars Alors surtout venus du sud Comme Jennifer Lopez Comme Beyoncé C'est vrai qu'elles ont Ou Kardashian Elles ont des dehors plutôt rebondis Alors Qu'est-ce qui va gagner Qu'est-ce qui va gagner la guerre Entre la masseur et la rondeur ? Là où je suis pas d'accord avec vous C'est que c'est pas une question de minceur La minceur c'est au niveau de la taille Mais la fesse On peut être très mince Et avoir des fesses rebondies Calipige Ça c'est l'idéal Vous savez calipige à l'origine Ça veut pas dire gros d'ailleurs Ça veut dire belle fesse C'est belle fesse J'ai pas dit c'était gros justement C'est vrai mais Je marque cette différence C'est un peu giraud On peut avoir des fesses rebondies Et être minces En réalité il parle des fesses Parce qu'il dit que c'est symbolique de tout ça Mais en réalité c'est sur la rondeur de la masseur Alors qu'est-ce qui va gagner ? C'est les Brésiliennes Parce qu'elles se font opérer C'est vrai que c'est l'opération chirurgicale La plus répandue au Brésil C'est-à-dire les fesses Même en France Non c'est plus la poitrine Ni pour ce que vous avez fait agrandir Non c'est pas du tout ça Ce sont les fesses D'après Kaufmann Alors d'un côté vous avez la masseur Qui accélère C'est bien fait quand même J'ai pas vu J'ai pas vu C'est pas mal Oui Patrice elle aurait terminé Sérieux La masseur accélère la marche de sa machine folle Mais de l'autre côté Il y a la contre-offensive des rondeurs Et donc sa conclusion c'est Il va falloir suivre les fesses de très près Pour comprendre où va le monde C'est beau C'est un chercheur au CNRS Absolument Qui est payé Qui est payé évidemment Ah par les états Regardez les fesses passer devant lui Il est payé en écule Alors vous savez que vous connaissez J'ai oublié son nom Une grande actrice américaine Qui avait demandé à Hitchcock Maître Quel est mon principal atout Il lui avait répondu Vous êtes assise dessus Et maintenant c'est vrai que pour les actrices C'est bien la seule ride sur laquelle Elles peuvent s'asseoir Parce qu'il n'y en a plus aucune Tellement elles sont botoxées Oui celle-là elle reste Celle-là elle reste Heureusement Et bien on va suivre la ligne droite On va marquer une pause Et retrouver les rumeurs du net